Je me demande si EA s'est pas trompé là. Ils ont mis le trailer de FIFA 18 ? Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'intro c'est une boutade bien évidemment. Le trailer de EA FC 24 concernant le gameplay vient d'être partagé sur la chaîne officielle d'IA FC et il y a pas mal de choses à dire sur ce trailer. Des choses bonnes, des choses moins bonnes. Il y a des choses qui m'ont plutôt plu et des choses qui m'ont déplu comme depuis des années j'ai envie de vous dire. Donc je vais réagir à chaud à ce trailer dans un premier temps avec cette vidéo et demain ou après demain je ferai une deuxième vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés qu'il va y avoir par rapport au gameplay de ce EA FC 24 et il y en a quand même un certain nombre. La vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Sur Instant Gaming vous pouvez retrouver des jeux, des cartes, des abonnements, des game pass moins chers en démat. Le site est sérieux, fiable, sécurisé et très rapide. Je suis client sur Instant Gaming depuis plus de 10 ans. Le principe de ce partenariat est très simple. Vous utilisez le lien d'affiliation en description ou en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus. Si vous n'avez pas de compte Instant Gaming, vous en créez un. C'est gratuit. Et si vous avez un compte, merci à vous. Il n'y a rien d'autre à faire que de cliquer sur le lien, de faire vos achats, de faire des économies de votre côté. Et moi je touche une commission sur vos achats et ça soutient énormément mon travail. Merci. Il n'y a pas à dire. Niveau marketing, c'est du 20 sur 20. Ils savent comment nous faire saliver, comment vendre un jeu de foot ou un jeu de sport de manière générale. Ils sont vraiment très très bons et je prends plaisir à regarder leurs annonces officielles, leurs trailers, leurs teasers, leurs communications sur le plan de la com. C'est masterclass. Il n'y a rien à dire. Je voulais commencer par ça parce que c'est important de savoir vendre son jeu même quand il est mauvais. Je ne dis pas que l'IFC est mauvais mais au niveau du gameplay, ce n'est vraiment pas la force d'eSports. Alors on va regarder ce trailer qui nous en apprend beaucoup mais à la fois pas beaucoup parce que je trouve qu'on voit beaucoup de cinématique dans ce trailer et encore une fois assez peu d'image de gameplay. Vous allez vous en rendre compte. Il y a beaucoup de cinématique et peu d'image de gameplay et c'est peut-être un petit peu inquiétant et ça me fait dire que le gameplay sera quasiment à l'identique de celui de FIFA 23. Donc ce trailer est axé sur trois nouveautés entre énormes guillemets, trois axes qu'ils appellent la trinité, l'Hypermotion V, Playstyles et le Frostbite Engine amélioré on va dire. Franchement l'Hypermotion et le Frostbite amélioré j'ai l'impression que c'est du Pipo Inzaghi. Playstyles c'est une vraie nouveauté. Vous allez voir que c'est vraiment une vraie nouveauté qui va impacter les caractéristiques des joueurs et du coup le gameplay. On va commencer du coup cette trinité de nouveautés par l'Hypermotion V qui tous les ans nous est vendu, survendu comme quelque chose de révolutionnaire. Donc l'Hypermotion pour rappel c'est une technologie qui permet la capture des mouvements, le rajout d'un grand nombre, j'allais dire un certain nombre, un grand nombre d'animations. EA Sports se targue d'avoir pu reproduire parfaitement le but d'Airling Haaland celui-ci grâce à l'Hypermotion V et c'est vrai que c'est impressionnant sauf que ce que vous voyez là ce sont des cinématiques. Ce sont des cinématiques alors le geste d'Haaland il sera reproduit dans le jeu. D'ailleurs je crois qu'on peut déjà le faire dans FIFA 23 il me semble que c'est déjà le cas. Bon là il va être reproduit un petit peu plus à la réforme. à la perfection. Mais moi j'observais même pas Haaland, j'observais plutôt le défenseur de Dortmund dont le nom m'échappe. Et dans la cinématique, je vous la repasse, dans la cinématique on voit que le défenseur de Dortmund vous voyez il bouge d'une certaine façon avec son bras. Là il essaie de défendre avec son bras et dans cette cinématique il fait pareil. Donc c'est vrai que ça c'est quand même hyper convaincant de se dire voilà le défenseur ils ont rajouté des animations à tel point que les défenseurs ont ce genre de mouvement avec leurs bras. Oui mais ce sont des cinématiques donc on verra pas ce genre de mouvement en gameplay. en match. Et c'est dommage voilà parce que les cinématiques comme ça on en verra pas quand on jouera à IFC. Ça c'est vraiment les cinématiques c'est vraiment pour nous vendre le jeu mais après une fois qu'on a acheté notre jeu on n'aura pas ce genre de mouvement, ce genre d'animation pour les défenseurs. Donc bon c'est pour ça que je reproche au trailer de nous montrer beaucoup trop de cinématiques et pas assez de gameplay. Parce que quand on regarde le gameplay et là on aura une image. Donc là il nous remonte la cinématique. Mais là on a du gameplay. Et là on a un aperçu du gameplay. On voit qu'Erling Haaland va faire ce geste et il est bien reproduit. Il n'y a pas de soucis. Par contre les défenseurs à côté ils font pas du tout le mouvement de Nico Schotterberg. Ils font aucun mouvement. Ça ils l'ont pas modélisé, ils l'ont pas reproduit ce mouvement là. Et c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que finalement le mouvement du défenseur il est peut-être plus naturel, pas naturel mais plus fréquent que le geste fou d'Erling Haaland. Bon là on voit quelques secondes de gameplay et on se rend compte les peu de gameplay qu'on voit sur une caméra lointaine comme ça. On a un plan d'ensemble du match. On se rend compte que c'est du FIFA 23. Voilà je trouve que... Alors c'est beau hein. C'est beau, c'est bien filmé. Les publics, les supporters, les éléments autour du terrain. Y'a rien à dire, c'est difficile de faire beaucoup mieux honnêtement. D'après au niveau du gameplay, au niveau des animations, au niveau du gabarit des joueurs, au niveau de la vitesse, au niveau du ballon qui colle aux pieds. J'ai pas l'impression qu'il y ait des changements d'ailleurs par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Bah ils ont pas du tout parlé de physique de balle. Ils parlent en fait d'animation. Qu'il va y avoir une tonne d'animation en plus. Voilà. Les play styles, qui sont des éléments de gameplay pour certains qui vont être cheatés, très clairement. Et le frostbite. Mais ça parle pas de physique de balle. Ça parle pas d'inertie des joueurs. Et pour moi ça c'est les deux gros problèmes de EA Sports. Et moi j'ai l'impression que ces deux problèmes là, ils peuvent pas les résoudre ces problèmes. A cause de ce moteur frostbite. A mon avis ils ne peuvent pas. Donc ils essaient d'améliorer sur d'autres aspects du gameplay. Mais la physique de balle et l'inertie des joueurs, c'est mort. Ils arriveront plus jamais à faire quelque chose de convaincant. Donc ils essaient d'améliorer d'autres trucs comme le nombre d'animations. Bon voilà. Donc Hyper Motion V. Bah écoutez moi quand je vois les quelques secondes de gameplay, les quelques secondes de plan d'ensemble. Donc je vois pas d'amélioration. Par contre oui, quand on regarde les cinématiques, c'est trop stylé. C'est très joli. Les cinématiques sont magnifiques. Mais ça reste des cinématiques. Alors là il y a une petite animation, il me semble que celle là elle est nouvelle. C'est une feinte de corps qui existe sur PES depuis très longtemps. Mais j'ai pas l'impression qu'elle existe sur FIFA. Vous voyez cette petite feinte de corps de Kevin De Bruyne. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai l'impression que le plongeon du gardien aussi est un petit peu nouveau. Mais voilà quoi dire de plus. Voilà il y a des animations, il y a une nouvelle animation pour les pénaltys aussi. Mais c'est franchement, c'est pas trop ce que demandent les joueurs j'ai l'impression. Alors ouais c'est joli, le public et tout voilà. On voit que le système de pénalty ne changera pas. Au niveau du gameplay, au niveau des commandes, il n'y aura rien qui va changer en fait. Le système de coup de pied arrêté, il n'y a rien qui change. Les pénalty, il n'y a rien qui change. Au niveau des célébrations, ça sera pareil. Il y en aura des nouvelles. Il y en aura des nouvelles, on le sait déjà. Mais c'est tout. On est clairement dans la continuité au niveau du gameplay de FIFA 23. La grosse nouveauté finalement de ce qu'il y aura dans le gameplay d'eSport FC 24, c'est les play styles. Mais je pense que ça va être la seule. Hypermotion V, on ne va pas le sentir. Le Frostbite, on ne va pas le sentir. Honnêtement, je pense qu'on ne le sentira pas. On ne le sentira pas du tout. Il y a trois grosses nouveautés annoncées par EA, cette trinité de nouveautés. Mais en vrai, il n'y en a pour moi véritablement qu'une seule. C'est les play styles. Je ne suis même pas sûr que cette nouveauté soit une bonne chose pour le jeu. Mais j'attends de voir parce que ça ressemble quand même. Alors, je reviens sur ce que je dis. Là, il parle du Frostbite. Et il y a quand même quelque chose qui est cool. C'est que dans FIFA, il y avait trois types de courses. Lenti, Explosive et Contrôlé. Là, il va y en avoir sept. Et ça, c'est pas mal parce que sept types de courses, c'est bien. Ça va rajouter de la variété justement dans les courses de chaque joueur. Et on aura peut-être un peu plus l'impression que chaque joueur est unique. Ça va un petit peu dans le sens du player ID de PES. Même si EA n'arrive pas à reproduire le player ID. Ça, c'est clair. Mais ça, je trouve que c'est pour le coup une nouveauté qui est cool. Parce que trois types de courses, je trouve que c'était beaucoup trop limité. Voilà, chaque joueur a sa dégaine, a son style de course, a sa façon de courir. Là, il va y en avoir sept. Et c'est plutôt cool. Ça, c'est quelque chose pour le coup qui m'a plu quand j'ai vu ça dans le trailer. Et d'ailleurs, ils annoncent qu'un match Manchester City contre Liverpool, et bien chaque joueur a son propre style de course. Chaque joueur va être unique. On va être très loin du player ID dans ces grandes années de PES, très clairement. Mais je suis content quand même que EA développe cet aspect du jeu et fasse en sorte que les joueurs sur le terrain soient uniques et soient reconnaissables par leur style de jeu. C'est clairement un problème pour moi dans les FIFA. Pour moi, tous les joueurs se ressemblent, même au niveau du gabarit. Et là, on va dans le bon sens, je trouve, sur cet aspect-là. Même si je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je regrette que Hakimi fasse un centre du pied gauche. Ça m'a un peu choqué pendant le trailer. Un centre du pied gauche en étant latéral gauche. Je trouve que c'est pas terrible, ils auraient pu faire mieux. Alors voilà, Play Styles, ça c'est la grosse nouveauté. Et c'est une nouveauté qui me fait un petit peu peur. En fait, c'est un petit peu des techniques de joueurs de PES en fait. Ce sont des techniques, des compétences, des aptitudes qu'auront certains joueurs, je pense même beaucoup de joueurs. Il y aura deux types de Play Styles. Les Play Styles classiques et les Play Styles plus. Pour moi, clairement, les Play Styles plus, ça va être des trucs vraiment cheatés qui risquent de rendre fou. Et il faut savoir que les Play Styles, ça va être présent dans tous les modes de jeu. Donc j'ai peur qu'ils nous mettent un truc de gameplay cheaté dans le mode carrière qui est censé être le mode de jeu le plus réaliste. Le moins arcade, on va dire. Vraiment, ça me fait peur. Je comprends l'idée parce que ça va aussi améliorer la personnalisation de chaque joueur, les compétences individuelles, les talents individuels de chaque joueur. Donc oui, mais comme c'est EA, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur qu'ils rendent le truc cheaté pour nous inciter, comme d'hab, à sortir notre carte bleue et à payer des cartes très très chères sur FUT. Donc dans une autre vidéo, la vidéo d'après, je vous détaillerai toutes les nouvelles habilités, toutes les nouvelles compétences Play Styles. Il me semble qu'il y en a 34. Il me semble qu'ils ont dit ça pendant le trailer. Il y a notamment une compétence qui est sympa. On va le voir là. C'est un tacleur, un défenseur. Quand il va tacler, il va pouvoir conserver le ballon près de lui et enchaîner derrière avec une contre-attaque. Ça, c'est une vraie compétence qui existe plutôt dans le foot réel. Là, vous voyez, il a fait un tac. Il a conservé le ballon. Et derrière, il a cette capacité à tout de suite se projeter vers l'avant. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Mais après, sur FUT, les défenseurs de haut niveau qui auront ce Play Styles vaudront très cher, à mon avis, sur le marché de FUT. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de défenseurs dans le monde qui aient cette capacité, en vrai. Alors ça, par exemple, c'est un truc qui me paraît aussi très cheaté. C'est qu'il y aura certains tireurs de coups de pied arrêtés qui auront un Play Style qui s'appelle Dead Ball Plus. Et ils seront plus précis sur Koufran. Et j'ai même cru comprendre que vous pourrez mettre le ballon exactement là où vous voulez. qu'il y aura un coup de pied arrêté. Alors que, normalement, quand tu tires un coup de pied arrêté, oui, tu cherches à viser la lucarne gauche, par exemple. Mais tu ne sais pas vraiment si tu vas réussir à l'avoir. Sinon, tous les coups de pied arrêtés seraient cadrés. Et bien là, les joueurs qui ont Dead Ball Plus, vous pourrez viser exactement l'endroit où vous voulez viser. C'est-à-dire que vous allez cadrer le coup franc. Votre coup franc sera cadré. Ça, ça me fait peur aussi quand même. Peut-être qu'il y aura un patch après la sortie, parce que ça sera peut-être trop cheaté, justement, ce Play Style. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un patch derrière. Je regrette aussi dans le trailer que j'y pense maintenant qu'il n'y ait pas d'amélioration par rapport aux gardiens. Mais pauvres gardiens, les joueurs, ils vont avoir des Play Style, des frappes de loin, comme on voit là à Land. Ça, ça a été annoncé par les développeurs. A Land aura un Play Style Plus frappe de loin. Donc à Land, il va être injouable. J'annonce l'année prochaine, il va être injouable. Donc les joueurs vont être très armés pour marquer des buts, pour dribbler. Par contre, les pauvres gardiens, je ne suis même pas sûr qu'ils aient un Play Style. Les pauvres gardiens, ils vont souffrir pour ce IFC 24. Ça va être le FIFA, j'allais dire, le jeu de foot des enfers pour eux. Ça va être très compliqué. D'ailleurs, dans ce trailer, ils se prennent but sur but. Il y a un peu beaucoup trop de buts dans ce trailer, je trouve. Pas beaucoup de constructions, pas beaucoup de jeux. Pas beaucoup de gestes défensifs, pas beaucoup d'interceptions. Par contre, les buts, il y en a un. Il y en a enroulé, des frappes de loin, des frappes en puissance. Il y a de tout, voilà. Ça, c'est la seule combinaison qu'on voit. On vient de l'avoir, le 1-2, c'est tout. Après, c'est dribble, skills, frappe, but. C'est tout. Il n'y a même pas un arrêt de gardien. Je crois qu'il y en a un avec Donnarumma à la fin. Eh bien, écoutez, c'est le football que veulent les joueurs, tout simplement. Les joueurs qui cherchent la simulation, la difficulté dans la construction. Eh bien, je crois que ce IFC, il n'est pas fait pour vous. Après, il reste toujours la possibilité de faire de la carrière avec des sliders bien réglés en full manuel. Là, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on recherche, en tout cas, ce que je recherche. Un aspect plus simulation. Mais clairement, le trailer, il nous montre la couleur. On va améliorer le gameplay sur des aspects qui sont superficiels, selon moi. Et on va rajouter des mécanismes de gameplay qui, en fait, servent à vendre des cartes derrière. Voilà comment je le vois. Après, le trailer, objectivement, il est réussi. Ça donne envie. Ça met l'eau à la bouche. Ça donne envie de précommander. Ça donne envie d'y être. C'est clair. C'est réussi. Là, on est sur la partie du France Bite où, en fait, ils ont amélioré certains détails comme le mouvement des maillots, le mouvement des shorts, la transpiration, etc. C'est ce que je disais dans une vidéo précédente. C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. C'est pas ce qu'on attend. On attend des améliorations sur autre chose et surtout sur les gabarits. Moi, les gabarits des joueurs FIFA, je comprends pas. J'ai toujours trouvé que c'était un problème. Mais depuis 1997, le gabarit des joueurs, pour moi, pose problème. À l'époque, c'était des gorilles. Ils avaient des énormes bras et des épaules très hautes comme ça, comme des gorilles. Et là, aujourd'hui, c'est plus qu'à. Mais ils sont trop fins. Ils sont trop fins. Ils n'ont plus de muscles. Est-ce que c'est ça, être un vieux con ? Être un boomer ? Peut-être. Je suis très exigeant. Je le sais. Mes attentes sont les miennes. Chercher une simulation de football. Chercher du réalisme. Avoir des sensations de foot comme si je jouais au foot dans la vraie vie. Peut-être que mes attentes sont trop élevées. Je pense tout simplement que mes attentes ne fitent plus avec ce que veut faire EA Sports. Et le trailer va dans son sens. Alors, du coup, il y a deux solutions. Soit je ne joue plus au jeu de foot. Soit je me plie au jeu. Je m'adapte. Je m'adapte. J'essaie de tirer du positif sur l'expérience que je vais avoir entre les mains à la rentrée. Et de prendre le jeu comme il est. De l'accepter. Et de m'adapter. Je pense que c'est possible de le faire. Mais il faut accepter qu'aujourd'hui, on n'a plus et on n'aura plus de simulation de foot pure et dure comme on a connu il y a quelques années. Et le trailer nous l'indique clairement. Le trailer de gameplay, pour moi, il est bon. Mais les ajouts de gameplay, je trouve, sont trop insuffisantes. Mais d'un autre côté, je me dis que ce n'est pas étonnant. Il y a eu un changement de nom. Il y a un changement de branding. Il y a un risque quand même assez important du côté de chez EA. Donc, du coup, je me suis dit qu'ils sécurisent. En proposant un gameplay qui est le même que FIFA 23 avec des petites améliorations. Mais ils ne prennent pas de risques. J'ai l'impression qu'ils ne prennent aucun risque. Et en gardant le même gameplay avec quelques ajustements. Et bien, ils sont quasiment sûrs de garder leur base extrêmement importante de joueurs. Voilà ce que je pouvais vous dire à chaud de ce trailer qui ne me déçoit même pas. Je m'attendais exactement à voir ça. Je m'attendais exactement à voir ça. Je ne suis même pas déçu. Je ne suis pas déçu. C'est du EA. Ils savent vendre un jeu. Et force est de constater que le jeu se vend par palette. Les gens dépensent énormément d'argent sur ce jeu. Je suis toujours surpris parce que les gens disent que le gameplay n'est pas bon. Mais pourtant, ils s'investissent énormément sur le jeu. Mais bon, c'est comme ça. Je vais prendre EA comme il est. Et bien sûr, à la rentrée, je le testerai évidemment. Et je pense que je m'investirai dessus. Parce que comme je disais sur Twitter, et je vais finir là-dessus. EFC 24 est le seul jeu de foot complet à aujourd'hui. Voilà. C'est le seul jeu de foot complet à aujourd'hui. Avec une expérience online, offline, avec des modes de jeu. Avec de l'interaction avec des joueurs, une dimension sociale. Avec, voilà. C'est le seul jeu. C'est le seul jeu. Et je pense que ça va être le seul jeu pendant encore très longtemps. Parce que UFL, ça va être du online. E-Football, c'est du online. Et même si à la Ligue des Masters qui arrive, ça sera à mon avis très décevant. GOLS, c'est du online. Man of the Match, c'est du online. Donc finalement, EAFC 24, ça sera la seule alternative complète, crédible. Online, offline, plein de modes de jeu. Donc, il faut l'accepter, les gars. Il faut qu'on s'adapte. Pour les vieux cons comme moi, il faut qu'on s'adapte. Voilà. J'ai quand même hâte de le tester, le jeu. Parce que, voilà. Comme tous les ans, j'ai toujours hâte de le tester. Et puis, voilà. Je vais faire une autre vidéo juste après pour vous présenter toutes les nouveautés en détail. Les types de courses, mais aussi tous les play styles. Ça, c'est quand même important de vous en parler. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Mais aussi, bien sûr, du trailer, de gameplay, de IFC. Est-ce que ça vous hype ? Est-ce que ça vous hype pas ? N'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...